Alain, propos d'un normand Nous venons de traverser un siècle qu'on appellera dans l'avenir le siècle de l'histoire. Et j'espère que c'est bien fini cette fois, et que l'on ne nous assommera plus de cette ridicule histoire-science. Il y a des cas où il faut absolument reconstituer le passé. C'est quand il s'agit de savoir si l'on traitera un criminel par le bagne ou par l'échafaud. Et vous savez si c'est facile. Pourtant, on a sous la main des hommes et des femmes qui ont vu et entendu. On tient l'auteur présumé de l'acte. Et souvent même, on a pu faire l'inventaire médiculeux du cadavre et des objets environnants. Et malgré tous ces avantages qu'a le juge d'instruction sur l'historien, aucun homme sensé n'affirmera qu'on puisse arriver à une vérité scientifique au sujet du crime. On se décide parce qu'il faut se décider. On juge parce qu'il faut juger. Parce qu'il faut rassurer les pacifistes et effrayer les méchants. Sans cette nécessité, qui donc essaierait de voir clair dans les procès-verbaux et dans les témoignages. Tel est pourtant le travail auquel l'historien consacre sa vie. Il ne peut, dans la plupart des cas, ni interroger des témoins, ni retrouver les traces encore chaudes de l'événement. Il juge sur des mémoires écrites par quelques politiciens et sur des rapports officiels dont les auteurs pensent principalement à faire avec adresse leur propre éloge. Les témoignages les plus solides sont des documents publics, qui ressemblent fort aux pancartes des vignerons du midi. Si par aventure on ne trouve, sur chaque fait, qu'un ou deux documents qui concordent, ce qu'ils racontent est pris pour vrai jusqu'à preuve du contraire. Admirable méthode qui permet de formuler cet axiome, les résultats de l'histoire-science sont d'autant plus certains que les documents sont moins nombreux. Aussi, remarquez-le, plus l'histoire est récente, plus les historiens disputent. Lisez deux histoires de la Révolution ou deux histoires de Napoléon Ier. Vous n'y trouverez rien qui ne soit appuyé sur quelques documents et le bas des pages est chargé de notes et de renvois. Et pourtant, nos deux historiens nous présentent deux tablons très différents, selon leur humeur ou selon leur passion politique. Le comique, c'est que, s'inspirant du passé, ils annoncent l'avenir. Quant au présent, personne ne s'en occupe, si ce n'est quelque industriel ou quelque ingénieur ou quelque préfet, gens de peu, condamnés à de petites besognes et qui n'entreront jamais à l'académie. 4 juin 1907